Je rappelle que hier, vous faites la dernière séance, nous avons eu l'occasion de voir les concepts de base des systèmes distribués basés sur GRPC. Il y avait une activité pratique sur laquelle vous avez travaillé. Nous avons vu comment créer une application distribuée basée sur GRPC, c'est une application Java. Il est question de voir également comment intégrer GRPC avec les microservices basés sur Spring. Ce serait l'occasion de voir un cas d'utilisation dans lequel on va essayer de synthétiser, de résumer quasiment tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. L'idée de l'exemple d'application, c'est de créer ce qu'on appelle un microservice multi-connecteur, c'est-à-dire un microservice basé sur Spring, avec lequel on peut communiquer via REST, on peut communiquer via GraphQL, communiquer via SOAP et GRPC. L'idée principale, c'est d'implémenter les différents connecteurs et de voir comment faire l'intégration avec Spring. Et en même temps, ce serait l'occasion de comparer entre les différentes stratégies de communication. L'exemple qu'on va créer, c'est un exemple qui va se composer de deux microservices. Il y a un microservice qu'on va appeler Customer Service, dans lequel on va supposer qu'on va gérer des clients. Ces clients-là vont être stockés dans une base de données. Bon, l'application va se composer de la couche DAO, la couche Service et la couche Web. Au niveau de l'application, on va tout simplement créer une entité GPA Customer. Avec Spring Data, on va utiliser Customer Repository pour tout ce qui est le mapping d'objets relationnels. Et après, donc, on va créer la couche Web, notamment avec, dans un premier temps, on va créer le REST Controller. Donc, pour qu'on puisse d'abord rappeler un peu la notion du web service RESTful. Et du moment que, ici, on va utiliser les DTO également, donc, nous aurons besoin d'utiliser un mapper pour, on en a déjà parlé, c'est pour, en fait, transformer, ou bien, c'est pour transformer, ou en quelque sorte, c'est transporter les données des entités vers les DTO. Et donc, du coup, on aura une couche Service, en même temps, qui va utiliser, donc, la couche Repository et qui va utiliser un mapper pour pouvoir faire ce qu'on appelle le transfert vers les DTO. Donc, ça, c'est un cas qu'on avait déjà traité dans le TP du microservice. Donc, après, on va le tester, donc, avec un web service RESTful. Donc, on va le tester avec, donc, avec Postman, où on va utiliser, donc, la documentation Swagger, notamment OpenAPI. Ensuite, on va faire la même chose, donc, pour le faire, c'est-à-dire, on va créer un connecteur GraphQL. Ensuite, on va créer un connecteur SOAP. On va avoir, c'est l'occasion de voir comment utiliser CXF pour intégrer, donc, les web services basés sur SOAP au sein d'un service Spring. Et, en même temps, ça serait l'occasion de voir comment exposer les fonctionnalités de l'application du microservice via un service GRPC. Et, par la suite, donc, on va créer un autre microservice. Donc, une fois qu'on va tester, donc, ce microservice avec des outils, Par exemple, pour REST, on va utiliser Postman. Pour GraphQL, on va utiliser le browser. Pour, en fait, SOAP, on va utiliser, donc, SOAP UI. Et pour tester le service GRPC, donc, plutôt, on va utiliser, donc, Bloom RPC qu'on a utilisé dans la dernière activité pratique. Et après, par la suite, on va créer un autre microservice, Account Service. Donc, on va supposer qu'on va gérer des comptes. Et, donc, dans ce service-là, nous aurons besoin, donc, de consulter des données qui sont exposées par le service Customer Service. Donc, en utilisant, donc, les quatre protocoles. Donc, on va voir un peu les techniques globalement. Donc, ce qui fait, pour moi, donc, cette activité pratique, donc, ça va synthétiser quasiment, donc, en termes de technologie, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, directement, je vais passer à la démo. Et après, bon, il y a des choses que je vais vous montrer. Il y en a d'autres que vous allez trouver dans la démo vidéo. Mais ici, donc, je vais m'arrêter sur les éléments les plus importants. Donc, dans notre cas, donc, nous allons utiliser, donc, on va essayer de créer, allez-y. Alors, on va créer, donc, un projet, donc, ça, c'est IntelliJ, donc, on va créer un projet, un projet Spring, Initializer. Donc, on va appeler Customer Service, donc, Customer Service, alors, Customer Service. Bon, je l'appelle, bon, c'est juste pour changer le nom, je l'appelle Customer Data Service, donc, comme ça, il ne va pas avoir de confusion par rapport à un autre projet que j'ai ici. Donc, Customer Data Service, et après, donc, pour les dépendances, donc, GroupID, je vais utiliser, donc, Net.Yusfi, CustomerID, donc, ça, c'est, je vais utiliser Java 17. Next, alors, pour la version, bon, je garde la dernière version, bon, ici, c'est la version 3.1.0, donc, on va voir s'il n'y a pas de surprise par rapport à la version. Et, en termes de dépendance, donc, on va utiliser, donc, les dépendances suivantes. Donc, il y a la dépendance Web, il y a la dépendance, donc, Spring Data GDPA. Je vais utiliser, donc, une base de données de type H2 dans un premier temps. Donc, ça, c'est H2, donc, je vais utiliser, quoi d'autre ? Donc, H2, Spring Data GDPA, Lombok. Oui ? Spring Data Rest, oui. Ici, donc, Web, on ne va pas utiliser Spring Data Rest, donc, on va utiliser un REST Controller. Donc, c'est parce que, l'objectif, c'est de voir comment rappeler, en fait, la création du Web Service. J'aurai, par contre, besoin d'utiliser GraphQL. Alors, il y a l'Humbok, GraphQL, parce qu'en fait, j'aurai besoin de l'intégrer. Non, c'est pas ça. GraphQL. Et, donc, d'autres dépendances qu'on pourra ajouter. Open API Doc. Pour la partie GRPC, donc, il n'y a pas de, pour le moment, Spring ne fournit pas encore une, c'est-à-dire un support, une dépendance Spring Boot GRPC. Donc, on va intégrer des dépendances supplémentaires que je vais vous montrer après. Alors, pour le moment, ça suffit. Après, bon, s'il y a des choses qui restent, on va les créer après. Alors, donc, ça, c'est New Window. Donc, je crée le projet. Alors, dans le service de base, Customer Service, donc, j'aurai besoin. Bon, je suis obligé d'attendre, parce que ça, c'est une nouvelle version. Je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que les dépendances soient téléchargées. Voilà, donc, une fois créé, donc, dans le package de l'application, on va créer, donc, nos packages de base. Donc, je vais créer un package pour les entités. Je vais créer un package pour les repositories. Je crée un package pour les DTO. Je crée un package pour la partie web. La course service aussi. Donc, là, on va essayer de respecter quasiment toutes les bonnes pratiques. Donc, la couche service. Alors, au niveau des entités, on va juste créer notre classe Customer. Alors, on va supposé le Customer est défini par son ID, par son nom, par son email. Bon, ça suffit. Rien de spécial. Alors, alors, donc, c'est une entité GPA, donc, on va utiliser Entity, et on va utiliser l'embok, donc, ça, c'est, je vous rappelle, ça, c'est pour les l'embok, donc, c'est pour générer les getters et setters, notamment, avec data. La notation, la notation, c'est pour un constructeur sans paramètres, ensuite, il y a un constructeur avec paramètres. Alors, au niveau de GPA, on a besoin de spécifier, donc, les entités, plutôt, ID. Là, pourquoi j'ai ça, ici ? Normalement, c'est importé. Ah, c'est juste... Ça ne fait pas si bien. Alors, ici, donc, voilà, donc, l'ID, donc, le All Art Constructor, il y a une virgule en plus, ici, c'est pour cela. Donc, identifiant, donc, on va utiliser Generated Value, Stratégie, Identité. Alors, c'est pour l'entité GPA. Alors, ensuite, on crée l'interface GPA Repository, basée sur Spring Data, qu'on va appeler Customer Repository. Alors, je rappelle que pour utiliser Spring Data, il va falloir créer une interface qui hérite de GPA Repository. Alors, c'est quoi l'entité qu'on va gérer ? C'est Customer. Customer. Et l'ID, c'est Lang. Alors, ça, c'est l'interface, et après, donc, on pourra faire un premier test, et après... Alors, pour faire le premier test, donc, on aura juste besoin dans l'application. Alors, au niveau de l'application, donc, on va créer un bin. Command Line Runner. Start. Et comme ça, ça, c'est les accolades. Alors, donc, un bin Command Line Runner qui permet d'exécuter le traitement au démarrage de l'application. Alors, ici, donc, nous aurons besoin de, donc, d'utiliser Customer Repository, pour le moment. Et là, on va utiliser, donc, on va créer quelques Customers. Alors, Customer Repository.save. Et je peux créer des Customers. Alors, tout à l'heure, bon, j'ai utilisé un constructeur avec argument, mais également, il est plus utile d'utiliser également le Builder de Lombok. Donc, ce qui permet, donc, de créer avec Customer, vous pouvez utiliser .builder, .build. Et comme ça, on peut spécifier, donc, nos attributs, tranquillement, comme ça. Id, il est nul. Name, parce qu'il est auto-increment. C'est, par exemple, Hassan. Et après, Email. Voilà, Email, donc, Hassan. Email, at, gmail, d'autre part. Alors, je fais la même chose. Donc, je vais créer un autre Customer. Email. Mohamed. Ceci, c'est Email. Voilà, alors, ceci pour le premier test. Alors, ici, dans quelle base de données qu'on va utiliser ? On va utiliser une base de données, pour le moment, de type H2. Ce qui fait qu'on va utiliser Spring Data Source URL, JDBC, de point H2, même. La base de données, on va l'appeler CustomerDB. Et après, on va utiliser, donc, H2Console. Spring, H2Console, et il va l'adapté. Le service, on va lui donner un nom. Donc, je rappelle que pour donner un nom au microservice, donc, on va utiliser, donc, Spring Application Name. Ici, donc, le nom, je vais l'appeler Customer Service. Et le numéro de port. Ici, donc, je vais utiliser le port 80-80-82. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans la partie microservices. Donc, je rappelle juste le concept de base. Donc, je démarre l'application. Si tout se passe bien, ici, donc, je vois l'application. Il est démarré sans problème. Je peux consulter, donc, la base de données H2. 80-82, slash, H2Console. Alors, elle est là. Alors, la base de données, c'est même. C'est CustomerDB. Et je vois, donc, ici, Customer, je vois les données. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont insérés là. Alors, jusque là, donc, ça, c'est juste un petit rappel sur la partie. Spring Data GPA. Alors, maintenant, on va créer dans la couche web. Comme je le disais, parce qu'en fait, notre objectif, c'est quoi ? C'est de créer. Voilà. Donc, un microservice Customer. Maintenant, on va lui créer un web service RESTful. Par la suite, on va créer un web service GraphQL. Ensuite, on va utiliser un web service SOAP. Et après, on va utiliser un service Graph, plutôt GRPC. C'est-à-dire, créer un microservice multi-connecteur. Ce qui nous permet de résumer, de synthétiser à peu près les différentes technologies que nous avons vues pour créer les web services. Il y a l'écran, ça s'affiche là ? Ben, soyez à l'aise, on va regarder, ça se passe ici. Ben, tu peux sortir là-bas si tu n'es pas tranquille. Non ? Tu es sûr ? Allez, soyez à l'aise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie, donc la couche DAO. Donc, je vais passer directement vers le service RESTful. Ça se passe dans le dossier web, ici. Alors, ça, c'est pas le vent, je pense. Ça, c'est pas le vent. C'est celui-là. Alors, dans la partie web, donc, nous allons créer un web service. Que je vais appeler Customer. Customer REST Contrôleur. Alors, Customer REST Contrôleur. Donc, j'aurai besoin... Donc, c'est un REST Contrôleur. Alors, pour le moment, je peux utiliser, donc... J'ai besoin de Customer Repository. Parce que j'ai besoin d'accéder à la base de données. Et je vous rappelle que pour faire l'injection des dépendances, on utilise, donc... On peut utiliser Outward, mais nous avons dit que c'est deprecated. Donc, généralement, on utilise l'injection via le constructeur. Donc, ça veut dire qu'il vous faut insérer un constructeur avec paramètres. Sinon, vous utilisez l'embok directement en utilisant AllArg Constructeur. Donc, l'annotation, je vous rappelle, AllArg Constructeur, ça permet de générer un constructeur avec paramètres. Donc, c'est-à-dire, automatiquement, vous avez le constructeur qui permet de faire l'injection des dépendances. Et dans notre cas, ici, on va créer, on va dire, trois méthodes. Je vais créer d'abord la méthode qui permet de lister les Customers. Alors, ici, donc, returnCustomerRepository, on peut utiliser, donc, findAll. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, pour accéder à cette méthode, on va utiliser GetMapping. Et le endpoint, c'est slashCustomers. Également, j'aurai besoin d'une méthode qui permet de retourner un Customer, sachant son ID. Ce que je vais avoir ici, Customer, CustomerById. On reçoit comme paramètre le ID du Customer. Ici, le endpoint, ça va être slashCustomers.id, via le path variable. Et après, on va indiquer que ce ID-là, ça représente le path variable. Donc, en utilisant la notation path variable. Et donc, pour consulter le Customer, donc, je vais utiliser findById. Alors, je spécifie ID. Ici, donc, je peux utiliser, donc, GetPort pour retourner. Je suppose que ça existe, mais sinon, il faut faire une exception. Si ça n'existe pas, il faut générer une exception. Et tout ça, on peut l'ajouter. Et après, j'ai besoin de faire un Post pour ajouter un Customer. Comme ça, on peut tester également le cas de la méthode Post. Donc, c'est une méthode qui va retourner un objet Customer, que je vais appeler Save. Pour le moment, je n'ai pas encore créé les DTO, donc, je reste sur ça. Et après, on va voir, on va les ajouter. Donc, ici, donc, Customer. Et directement, on va utiliser CustomerRepository. Save. Customer. Alors, là, je vais utiliser PostMapping. Le EndpointC slash Customers. Et ici, il faut indiquer que les données de Customers sont dans le corps de la requête HTTP. Alors, c'est pour cela qu'on va utiliser RequestVody. Alors, tout ça, c'est des rappels. Donc, RequestVody. Et on teste ce Web Service, ici. On réexécute. Alors, il y a un point-virgule qui manque quelque part. Alors, ça se passe où ? Bon, ici. Ici. Voilà. Il faut un Return. Return. Alors, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce style-là. Donc, généralement, quand il y a du rouge, on ne le voit pas trop. Mais il y en a beaucoup qui aiment beaucoup travailler comme ça. Alors, ici, donc, Return. Customer. Alors. Je démarre. Et je reviens directement à notre browser, ici. Localhost 8082 slash Customers. Ici, donc, j'ai les Customers. Customer slash ID. Bon, ça marche. Il n'y a pas de problème. Et je peux faire également un post. Ça devrait marcher. Mais nous avons dit que dans les bandes pratiques, pour le moment, ça, c'est un Web Service. Mais ce n'est pas encore une RecipeI. Alors, pour que ce soit un Web Service RESTful, il vous faut son interface. Il faut, en fait, la description du Web Service. Alors, en tout cas, on a vu avec les Web Services basés sur SOAP, c'est obligatoirement, il faut utiliser le WSDL. Parce que pour pouvoir consulter un Web Service basé sur SOAP, c'est le WSDL. Pour les Web Services REST, donc, ici, on va utiliser la documentation SWAGAR, ou ce qu'on appelle OpenIPI. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, donc, il suffit d'ajouter cette dépendance-là à votre projet. Donc, OpenAPI Spring Boot 3. Parce qu'en fait, il y a une différence. Si vous avez fait l'activité pratique dernière, vous allez voir que dans Spring Boot 3, la dépendance OpenAPI, elle est différente de celle de 2. Donc, si vous regardez dans la documentation, je pense qu'ici, vous allez trouver, c'est passé là, parce qu'il y a Spring Boot OpenAPI. Et après, il y a ici la V2. Alors, ça, je pense que ce n'est pas le bon document. Alors, Spring Boot 3, SpringDoc, voilà, c'est ici. Alors, sur SpringDoc, vous allez trouver le lien. Ici, il y a la version. Voilà, c'est la V2. Alors, la V2, donc, vous allez trouver la dépendance, elle est là. Donc, si bien, c'est SpringDoc OpenAPI StarterWebMVCUI. Donc, ça, il faut le noter, parce que si vous basculez de la version 2 vers la version 3, il va falloir changer cette dépendance-là. Voilà, alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, dans le projet, dans le fichier POM.xml. On va ajouter cette dépendance. On fait MavenUpdate. Allez, load. Donc, ça permet de charger les dépendances. Et par la suite... Ce n'est pas grave, tout ça. Alors, par la suite, donc, on va redémarrer. Et on teste. Alors, ça, c'est le premier cas. Donc, je crée un web service. J'ai un micro-service. Pour le moment, il n'est pas encore... Il ne respecte pas encore les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, il n'y a pas les DTO, il n'y a pas la couche service, etc. Mais pour le moment, donc, avec un connecteur REST. C'est-à-dire, je peux communiquer avec le web service RESTful. Et comme notre web service RESTful, il possède... On utilise la documentation Swagger. Donc, si vous mettez ici SwaggerUI.HTML, vous allez avoir cette page-là qui est très utile, qui vous permet d'avoir vos méthodes. Alors, ici, je vois GetCustomer. Je fais Try, j'exécute. Je vois les résultats. Ici, il n'y a pas de problème. Je peux faire un GetID Try. Par exemple, je veux consulter le Customer dans IDGALA1. Exécute. Je vois, ça marche. Et je peux faire un Post. Ici, Try. Alors, vous voyez ici, donc, il attend que je lui envoie, donc, ces informations. ID, donc, je n'ai pas besoin de le mettre parce qu'il est auto-increment. Par exemple, ici, Yacine. C'est un peu plus dur, je vais répondre. Alors, Yacine, ici, Yacine.gmail.com Je fais Exécute. Ça, c'est un Post. Bon, là, il n'y a pas de problème. Il a été ajouté dans la base de données. Et je peux encore consulter. Et je vois bien qu'il a été ajouté dans la base de données. Vous voyez, donc, c'est quoi ça maintenant ? J'ai un web service, plutôt un micro-service avec un connecteur REST. Donc, maintenant, mon web service RESTful, ça devient, on peut l'appeler REST API. Pourquoi ? Parce que ce web service-là, il dépose ce qu'on appelle de l'interface. Son interface, elle est décrite dans ce fichier-là. Si vous cliquez dessus, vous voyez, donc, ça, c'est la documentation. C'est l'interface du web service. Si vous lisez bien ce document-là, vous allez trouver que ce web service, il faut, il y a un GET. Si vous faites un GET avec Customers, voilà, donc, il va vous retourner quoi ? Il vous retourne une liste qui contient des Customers. Alors, si vous descendez tout en bas, c'est quoi, Customers, ça va être, ici, les propriétés, il y a ID, il y a Name, il y a Email, etc. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, vous trouverez dans ce document-là toutes les informations qu'on peut utiliser pour consommer le web service. Alors, par exemple, si vous travaillez avec, comment il s'appelle, Postman, si vous avez ce document-là, donc, je vais lancer Postman. Donc, si vous avez, si vous voulez tester avec Postman, alors, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est... Voilà, importe. Parce que, normalement, pour pouvoir tester, il va falloir, il faut connaître, déjà, donc, les différentes méthodes que vous pouvez invoquer. Mais, du moment, maintenant, que j'ai un web service RISFUL qui dispose d'une documentation Swagger, donc, je peux lui dire, importe, directement ici, link, je spécifie, donc, l'adresse, c'est-à-dire, de la documentation Swagger, continue, importe, il me génère, ici, donc, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vois, ici, donc, les définitions, j'ai Customers, je peux utiliser, vous voyez, donc, il y a Customers List, si je clique dessus, directement, j'ai tout ce qu'il faut, Send, et je vois, donc, les résultats. Donc, ici, Send, plutôt, Find by ID, alors, je vois, ici, donc, il a besoin de spécifier le ID, je clique dessus, voilà. Donc, Slash ID, bon, ça marche. Donc, si je fais un post, je vois, si je veux verbader, je vois déjà la structure. Donc, c'est ce qui est intéressant, pourquoi on l'appelle RISTI PI, maintenant, c'est-à-dire, c'est un web service, mais qui dispose de son interface. J'ai un document qui permet de décrire l'interface du web service. Et il dit que, donc, celui qui va consommer, il ne va pas vous embêter avec un téléphone, vous dire, est-ce que je vais envoyer une requête, vous êtes un développeur front-end, et vous commencez à appeler les gens du bacan, vous leur dites, est-ce que c'est post, qu'est-ce que je dois écrire là, etc. Bon, tout ça, c'est réglé. Donc, quand j'expose un web service, je te donne son interface libre-toi. Donc, avec ça, donc, on peut le consommer de façon très simple. Alors, ici, donc, pour le moment, ce n'est pas encore parfait. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ici, pour ajouter un customer, il ne faut pas envoyer l'ID, parce qu'il est auto-increment. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, j'aurai besoin d'utiliser les DTO. Donc, à un moment donné, quand on va respecter les bonnes pratiques, ici, donc, voilà, donc, je mets n'importe quoi. REST. Et ça passe. Donc, vous voyez, donc, ici, donc, c'est général. Alors, ça, c'est pour le moment, nous avons, donc, testé le cas. Vous voyez, nous avons créé, donc, le microservice, nous avons créé un connecteur REST, REST API. Nous l'avons testé. Maintenant, on va faire la même chose avec GraphQL. Comme ça, on compare GraphQL avec REST. Alors, pour travailler GraphQL, donc, je vais créer, donc... Alors, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, avec GraphQL, donc, nous aurons besoin de créer un GraphQL schéma. Alors, c'est différent de SOAP et REST parce que pour créer un web service GraphQL, il vous faut... C'est à vous de créer le schéma. C'est à vous de créer l'interface du web service. Alors, pour cela, dans le dossier ressources... Je ne sais pas dans le bon... Je crois, je ne sais pas dans le bon... Oui ? Ressources, mais pourquoi ? Ah, d'accord. OK. Bon, c'est juste parce que j'ai intégré la dépendance GraphQL. Il a déjà créé le dossier GraphQL, mais normalement, d'habitude, il ne le fait pas. Mais il l'a fait, je me suis posé la question, quand est-ce que j'ai créé ce dossier-là, mais il a été créé. C'est la version 3.1. Donc, c'est toujours en fonction des versions. Par exemple, dans cette version 3.1, quand vous intégrerez GraphQL, il vous crée ce dossier. Alors ici, je vais créer un fichier, un file, que je vais appeler schema.graphqls. Graphqls. Alors ici, dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on déclare ? Dans ce schéma-là, on va spécifier type. Alors faites-donc GraphQL, il y a deux types de requêtes. Il y a des queries et des mutations. Query, c'est pour tout ce qui est consultation. Et mutation, c'est pour tout ce qui est là, l'ajout, la modification, tout ce qui est les modifications. Alors ici, donc, on va utiliser type, par exemple, ici, on va spécifier type query. Query. Et ici, donc, je vais spécifier comme quoi j'ai une méthode qui permet de retourner la liste des customers. Donc, je vais l'appeler tout simplement la méthode, je vais l'appeler customers. Pour le moment, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il retourne ? Il va retourner une liste de customers. Alors, pour déclarer une liste de customers, on utilise donc un tableau comme ça. Customer. Alors ici, comme il n'y a pas de paramètres, on ne met pas les parenthèses. Mais quand il y a des paramètres, on va les mettre. Je pense ici, il faut mettre query type. Non, c'est pas comme si c'est bien ça. Alors ici, donc, customer, c'est un type. Donc, il va falloir le déclarer. Type. Customer. Il faut indiquer que customer, il est défini par quoi ? Il est défini par son ID. De quel type ? De type. Alors ici, donc, si vous cherchez, vous allez trouver les types ici. Ah, c'est les accolades. Alors ici, donc, c'est ID de type int. Vous avez name de type string. Et email, pour le moment, c'est que des strings. Alors ici, donc, ça, c'est un schéma GraphQL. Donc, maintenant, je suis en train de définir une interface, c'est-à-dire le service. Pour le moment, tout ce que je peux faire dans ce service-là, c'est que je peux lui demander allCustomers. Et allCustomers, qu'est-ce qui permet de retourner la liste des customers ? Ok. Alors maintenant, on va d'abord implémenter cette méthode-là. On va la tester et après, on va ajouter les autres. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, dans le package web, je vais créer la classe Customer. Comme GraphQL Service. Ou GraphQL Controller. Tout ça, c'est des services. Alors, donc, pour le cas de GraphQL, donc, au lieu de REST Controller, on va utiliser Controller. La meilleure chose, on aura besoin de faire l'injection des dépendances, donc, allRConstrictor. J'ai besoin de CustomerRepository. Vous savez, pas de problème. Et j'ai besoin de créer une méthode qui permet de retourner une liste de customers. Alors, la méthode, je vais l'appeler Customers. Alors, maintenant, le nom de la méthode ici, il est important. Parce qu'il va falloir donner le même nom que vous avez spécifié ici. Alors, ici, c'est allCustomers. Donc, la méthode, je vais l'appeler allCustomers. Autrement, il va falloir faire un mapping avec de la notation pour indiquer quel est le nom correspondant. Alors, ici, donc, je vais retourner CustomersRepository.findall. Parce que là, il n'y a pas de problème. Et après, avec GraphQL, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser la notation QueryMapping. C'est tout. Alors, ici, donc, ça, c'est un GraphQL. Qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de consulter la liste des Customers. Alors, pour pouvoir le tester, j'ai besoin, dans le fichier Application Properties, d'activer une interface qui permet de tester les web services GraphQL qui s'appelle GraphQL. Pour me titre, Graphi, il y a un i ici. Alors, ça, c'est une application web qui est assez connue et qui permet de tester le web service exactement à la documentation Swagger. C'est une interface web qui vous permet, donc, de tester. Alors, ici, donc, si vous faites ça et vous redémarrez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller vers votre navigateur. Vous mettez localhost 8082. GraphiQL. Voilà, ça marche. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, GraphiQL, c'est ça. Donc, vous avez une interface qui va vers le dossier GraphQL que nous avons créé. Il va charger le schéma. Et à partir de ce schéma-là, ici, donc, je peux composer mes requêtes. Alors, faites une requête GraphQL. Il y a deux types de requêtes GraphQL. Il y a Query. Vous voyez Query. Ici, vous ouvrez les accolades. Et vous voyez pour le moment, dans Query, quel est le query que je peux appeler ? La seule que je peux appeler, c'est AllCustomers. Mais quand j'appelle AllCustomers, maintenant, la différence par rapport à REST, c'est quoi ? C'est qu'avec GraphQL, quand je fais appel WebService, je peux spécifier quels sont les attributs que je veux en retour. C'est-à-dire, ici, donc, vous mettez la collade. Ici, vous dites, voilà, j'attends, je veux le ID, virgule, je veux le Name. Et je veux également Email. J'envoie la requête. Alors, ici, donc, vous voyez, ça marche. Donc, j'ai la liste des Customers. Pour chaque Customer, j'ai toutes les informations sur Customer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc, je ne veux pas le ID, je ne le demande pas. Donc, vous voyez, donc, j'ai que Name et Email. Donc, je ne veux que Customer, je ne veux que Email. Donc, je récupère que Email. Donc, c'est quoi la différence entre GraphQL et REST ? C'est qu'avec GraphQL, on peut faire ce qu'on appelle une projection via HTTP. C'est-à-dire, via HTTP, le client a le moyen de demander quelles sont les ressources qu'il veut. Alors, ici, donc, pour le moment, il y a une seule méthode. Alors, ici, donc, si vous souhaitez avoir que l'identifiant au Name, on peut le faire. Alors, ça, c'est une requête. Donc, je vais ajouter les deux autres, comme on a fait avec l'autre. Ce n'est pas le bon. Alors, pour cela, donc, je vais ajouter une autre méthode ici, que je vais appeler. Vous pouvez mettre des virgules ou des points-virgules. Ça marche aussi. Alors, la deuxième, je vais l'appeler CustomerById. Sauf que cette fois-ci, CustomerById, il reçoit un ID de quel type ? De type string. Et qu'est-ce qu'il va retourner ? Deux points ? Customer. Alors, Customer, il est déjà là, donc, a priori, il n'y a pas de problème. Alors, donc, je reviens vers le GraphQL RestController. Plutôt, GraphQLController. Je fais la même chose. Ah, il est un entier. Vous avez raison. Ici, ce n'est pas un string, c'est un int. Alors, c'est donc la méthode, comment je vais l'appeler ? C'est CustomerById. CustomerById. Alors, ici, donc, je vais retourner un seul Customer. Là, je reçois quoi ? Le ID. Et là, je vais utiliser FindById. Je spécifie le ID. Et si vous voulez, vous pouvez mettre .get, par exemple, ou bien, or else, par exemple. De préférence, de faire quelque chose comme ça, par exemple. Comme ça, vous allez voir comment on gère les exceptions aussi. .get, par exemple, ou .or else null, par exemple. Si je voulais, il faut faire ça. Vous déclarez une variable. Customer. Alors, dans ce cas-là, si le Customer n'existe pas, il va retourner null. Et comme ça, vous allez dire if Customer égale null, je vais générer une exception. True, new, par exemple, le RuntimeException, Customer, on peut utiliser String.format, Customer. Alors, Customer, pourcentage S, ou quelque chose comme un, not found. Comme ça, je vais afficher directement ici l'ID. Sinon, je vais retourner, Customer. Alors, techniquement, normalement, tout ce travail-là se fait au niveau de la couche service. Et non, pas au niveau des contrôleurs. Mais pour le moment, pour comprendre, c'est plus simple comme ça. Oui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est la même couche service. On va l'utiliser dans tous les web services. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez ici dans l'architecture. Vous voyez, ici, j'ai web services REST, GraphQL, GRPC, SOAP. Tous, ils vont utiliser la même couche service. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez devoir dupliquer les traitements, les mêmes traitements dans plusieurs. Donc, c'est pour cela qu'après, il va falloir basculer vers... Il faut utiliser la couche service. C'est clair ? Alors, ici, nous avons ça. On va redémarrer. On actualise, parce qu'il va recharger le schéma. Le schéma a changé. Et comme ça, donc, ici, vous avez une requête là, Query. Vous pouvez créer une autre requête. Vous pouvez créer un autre onglet ici. Il s'agit d'agrandir ça. Pour créer un autre query. Dans lequel, cette fois-ci, vous mettez CustomerById. Alors qu'en fait, CustomerById, vous voyez, donc, entre parenthèses, vous avez... Vous devrez spécifier id de point valeur. Par exemple, ici, 1. Et quand il faut consulter Customer, il faut spécifier ce que vous voulez avoir en retour. Vous voulez que, par exemple, id et name. Alors ici, donc, il y a un message d'erreur. Regardez. Ici, c'est une exception. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans mon web service, j'ai oublié d'utiliser ici une annotation qui s'appelle argument. Pour indiquer que ça, c'est un argument, il faut utiliser la notation argument. Sinon, ça ne marche pas. Alors, dans le cas de reste, nous avons utilisé PathVariable. Parce que c'est un PathVariable. Mais quand il y a des paramètres qui viennent dans la requête, donc il faut plutôt spécifier argument. Mais je pense que le démarrage s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de problème ici. Alors, je demande. Là, cette fois-ci, c'est bon. Alors, je demande 2. C'est bon. Alors, quand vous avez une requête avec des paramètres, alors vous pouvez paramétrer une requête graphql. C'est très utile. Il suffit de faire ici query. Vous mettez ici $ID de type string, de type int, je pense, comme ça. Ici, au lieu de mettre 2, vous mettez $ID. Ça, c'est une requête qui est paramétrer. Donc, ce qui fait ici, vous avez les variables. Quand vous envoyez une requête, vous savez, une requête graphql, vous envoyez la requête. Mais dans la requête, vous pouvez envoyer les variables. Par exemple, ici, dans notre cas, c'est quoi les variables ? Vous ouvrez. C'est un objet. Il y a une seule variable, c'est $ID. $ID égal à quoi ? Ça, c'est très utile parce que quand on travaille en front-end, ou en mobile, généralement, ces requêtes-là, comme ça, on va les mettre dans un fichier à part. Et comme ça, quand je les appelle, je leur transmets les paramètres. Comme ça, vous avez des requêtes qui sont paramétrées. Alors, ici, donc, la même chose. Donc, je peux spécifier, donc, deux, etc. Ça marche. Mais par contre, quand vous mettez un ID qui n'existe pas, vous voyez, donc, on n'a pas reçu le message à notre fente que nous avons généré. Donc, par défaut, graphql, quand il y a une exception, il envoie un message par défaut. Donc, si vous voulez le personnaliser, il faudrait créer ce qu'on appelle un intercepteur. Il faut configurer ça. Alors, pour pouvoir le configurer, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, je vais vous le montrer. C'est pas le translation ? Exactement. Il faut créer ce qu'on appelle un handler d'exception qui va intercepter l'exception et qui va spécifier ce que vous voulez envoyer. Donc, c'est à peu près ça. Handler d'exception, ici, je ne l'ai pas créé. Qu'est-ce que je ne l'ai pas créé ? Si je ne l'ai pas créé, donc, je vais le créer là. Alors, pour créer un handler d'exception pour GraphQL, il faut créer, par exemple, dans votre couche service, par exemple, on va créer une classe qu'on va appeler GraphQL exception handler. Bon, il faut juste le créer en tant que component. C'est un composant. Et après, qui va irriter, je pense. Alors là, je ne me rappelle plus. Donc, ça s'appelle... Comment ça s'appelle ? S'appelle, donc, c'est GraphQL Error Résolver quelque chose. Oh, là, on va retrouver GraphQL GraphQL Resolver Error GraphQL Resolver Je ne me rappelle pas, donc je vais la chercher. Alors, en fait, sur GitHub, vous allez trouver déjà cet exemple-là. Ça va vous aider à retrouver votre code. Alors ici, donc, je vais chercher, chercher quoi ? Les repositories, GraphQL, Alors, GraphQL, j'ai ici GraphQL Spring, par exemple. Exceptions. C'est un problème de connexion, c'est pour cela. Alors, ici, GraphQL Handler. Voilà, c'est ça, ce que je cherchais. C'est Data Feature Exception Resolver Adapted. Donc, on va l'emporter. Et dans ce cas-là, vous allez redéfinir une méthode qui s'appelle ResolveToSingleError. ResolveToSingleError. C'est ça. Et dans laquelle vous allez retourner tout simplement New GraphQL Error. New GraphQL Error. Alors, GraphQL Error, donc, ça vous oblige de redéfinir. De redéfinir, donc, des méthodes. Vous voyez ? Vous redéfinissez la méthode GetMessage, j'ai GetLocation, GetErrorType. GetMessage. Je crois que j'ai mal fait. J'ai tout simplement oublié le New. Parce qu'il le fait automatiquement. New GraphQL Error. GraphQL Error. Vous voyez ? Donc, ici, il redéfinit, donc, GetMessage. Alors, dans nos cas, GetMessage, c'est-à-dire, une fois qu'il va intercepter l'exception, qu'est-ce que je veux, GraphQL, qu'est-ce qu'il va retourner ? Il va retourner l'exception, que vous voyez ici. Exception. Point GetMessage. Alors, pour les autres, ici, si le GetLocation, ça ne m'intéresse pas. Et GetErrorType, ça ne m'intéresse pas. Parce que tous ces paramètres-là, ils sont envoyés avec le message de l'exception. Alors, ça suffit pour créer ce qu'on appelle un handler d'exception pour GraphQL. Alors, ici, un point-virgule qui manque, ici. Alors, donc, ça s'est démarré. Alors, on va tester. Alors, ici, donc, si j'envoie la requête, je demande un ID qui n'existe pas. Alors, cette fois-ci, donc, c'est différent parce qu'il vous dit, le 78 n'existe pas. Et vous voyez ici, donc, le reste, je ne l'ai pas retourné. Mais ici, j'avais retourné. Donc, il va vous donner le détail, notamment GetLocation, GetErrorType. Alors, je vais maintenant ajouter le cas de Save pour voir comment créer une mutation. Alors, pour créer une mutation, donc, j'ai besoin, cette fois-ci, d'utiliser TypeMutation. Alors, TypeMutation. et dans laquelle, on va utiliser la méthode SaveCustomer. SaveCustomer. Alors, SaveCustomer, il reçoit quoi ? Il reçoit un Customer. De quel type ? De type Customer. Mais il faut faire attention ici. Alors, en fait, quand, en fait, dans une mutation, quand vous envoyez des paramètres des objets, donc, ça doit être des inputs. Donc, ici, nous avons déjà utilisé, ici, TypeCustomer, c'est un type. Le type, c'est pour les response. D'accord ? Mais pour les inputs, je vais utiliser ici, donc, Customer. Je vais l'appeler Customer Input ou Customer DTO, si vous voulez. Bon, je peux l'appeler comme ça. Ou Customer Request. C'est mieux. Alors, dans ce cas-là, il va falloir utiliser Input, comme ça. Input Customer Request. Et vous le définissez. Alors, c'est donc, pour pouvoir ajouter un Customer, je vais mettre quoi ? Name. Je n'ai pas besoin de ID. Donc, j'ai besoin que du Name. Et j'ai besoin de Email. Voilà. Alors, ça, c'est Mutation. Mutation. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah ! Le type. Voilà. Le type retourné. Parce que ça, c'est Input. Qu'est-ce que je retourne à la fin ? Je vais retourner un Customer. Alors, maintenant, il va falloir, donc, définir cette méthode-là. Ici, donc, je vais créer une méthode qui permet de retourner Customer. La méthode s'appelle Save Customer. Il reçoit un objet. Vous pouvez utiliser Customer, mais dans notre cas ici, il est important de créer un Customer DTO, ou bien un Customer Request, n'est-ce pas ? Qui ne reçoit que les informations. Alors, normalement, si vous voulez, c'est Customer DTO, c'est-à-dire que je lui, les données qui viennent, tu me les stocke dans Customer. Bon, du moment que Name, il trouve Name et Mail, il va les stocker dans Customer, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est Request. Et directement, je peux utiliser que CustomerRepository.saveCustomerRequest. Et je fais Return ici. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici ? C'est MutationMapping. Ça, c'est QueryMapping. MutationMapping. Donc, tout ce qui est Save, Insert, Update, Delete, c'est des Mutation. Alors, ici, donc, a priori, bon, ça devrait marcher. Mais après, on reviendra pour refactoriser le code pour respecter les bonnes pratiques, notamment en introduisant les DTO. Alors, il faut toujours qu'on vous démarre. Il faut regarder s'il n'y a pas d'exception au démarrage. Vous actualisez. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, je pense, ici, vous avez... Vous pouvez également faire quelque chose comme ça. Je pense que sur le même truc, vous pouvez faire ça. Non. Il faut les séparer par quelque chose. Je ne me rappelle pas. Yes. Slash. Yes. Moi, je me rappelle pas. Ce n'est pas un problème. Alors, ici, donc, j'ai la requête. Alors, je vais créer une autre requête de type Mutation. Cette fois, c'est Mutation. Alors, comme vous voyez ici, on va regarder si on a un Mutation. Ici, nous avons un seul Mutation, c'est Save. Alors, ici, donc, Save. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? C'est Customer, deux points. C'est un objet. Donc, j'ouvre les accolades. Et qu'est-ce qu'il y a dans Customer ? Input. Il y a Name. Anan. Et qu'est-ce que je vais retourner ? Qu'est-ce que j'attends ? Encore plus tôt, il faut mettre encore une accolade. J'attends le retour. ID. Je veux Name. Et je veux Email. C'est vraiment très intéressant. Ici, vous envoyez la requête. Yaou. Ici, donc, ça ne tient pas. Donc, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ne tient pas parce que j'ai envoyé un objet qui contient que Name et Email. Et je lui ai dit de le stocker dans Customer. Donc, Customer, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ID, Name et Mail. Donc, si vous voulez maintenant corriger, vous savez ce qu'il faut faire ? Il vous faut commencer à utiliser donc votre DTO. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais créer une classe. Ou bien un record. Donc, je dois juste rappeler qu'à partir de Java 14, Spring avait ajouté ce qu'on appelle les records. Donc, ça, il faut le savoir. Un record, c'est quoi ? Ben, c'est un record que je vais appeler Customer Request. Request. Oui, donc un Customer, c'est un record. C'est ce qu'on appelle les data classes. Donc, si vous voulez créer une classe qui contient des getters, des getters, vous voulez créer une classe avec un constructeur avec paramètres et les getters. C'est ce qu'on appelle les objets immutable. C'est quoi un objet immutable ? C'est un objet, une fois créé, je vais lui donner les données. Mais une fois qu'il a les données, je ne peux plus les modifier. Je ne peux que lire les données. Donc, généralement, il y a beaucoup d'applications dont on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les objets immuables. Et donc, pour les créer, pour ne pas utiliser une classe avec les getters uniquement, on utilise le record. Et directement, vous spécifiez ici les paramètres. Alors, ici, donc, il y a name, string, et string, email. Et c'est tout. Donc, ici, vous avez les getters. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser les annotations de l'embox. Donc, c'est très utile. Alors, ici, donc, on va regarder si ça marche avec ça. Alors, graph.ql. Donc, ici, je ne vais pas utiliser... Attendez, peut-être, peut-être, ça devrait marcher parce que j'ai la confusion. Je n'ai pas utilisé argument. On va vérifier d'abord parce que, normalement, ça devrait marcher d'après mon intuition, principe. Normalement, ça devrait marcher parce que... Le message qui nous a affiché tout à l'heure, c'est plutôt, il est lié à ça. Parce qu'on a oublié d'utiliser argument. Entity must not be null. Il est nul. Alors, pourquoi ? Parce que, ici, le paramètre, dans le fichier, ici, le paramètre, on l'avait appelé comment ? Vous voyez, save. Le paramètre, on l'a appelé customer. Et l'autre, on devrait l'appeler customer. Vous voyez, donc, il a, par défaut, rien récupéré. Ici, ce n'est pas request. Il faut donner les mêmes, les mêmes noms. Sinon, il faudrait utiliser argument. Et vous spécifiez le... Voilà, il faut spécifier le nom correspondant, etc. Donc, si vous voulez éviter, vous mettez les mêmes noms. Alors, ici, c'est quoi, c'est ? Customer. Vous voyez, donc, il n'y a pas de problème. Donc, même si c'est la classe essentielle, c'est que c'est l'inverse qui n'est pas possible. Si j'ai, par exemple, un request qui contient 4 attributs et l'objet sur lequel vous stocker contient que 3, là, ça ne passe pas. Mais si vous avez, par exemple, un objet qui contient 5 attributs et vous envoyez un objet, plutôt des données, qui ne contient que 3 attributs, tout ce qu'il fait, c'est, il fait correspondre les attributs envoyés dans le request dans l'objet. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même. Ici, ce n'est pas, comme je le disais, donc, ce n'est pas des bonnes pratiques. Ce qui serait bien, c'est, au lieu d'utiliser ici, customer, on va utiliser customer request. C'est mieux. Alors, ici, donc, maintenant, du moment que vous avez customer request, c'est request. Mais il va falloir le transférer vers customer. Parce que quand vous utilisez save, il faut utiliser un objet customer. Ça veut dire que vous avez besoin de transférer customer request vers customer. Et si ça, vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un mapper. Ben, justement, les mappers, quand vous travaillez avec les DTO, nous aurons besoin de créer, on va créer un mapper. On va créer un package qu'on va appeler mapper. Alors, pour créer le mapper, donc, ici, on va l'appeler customer mapper. On va utiliser component ou service. Component. Alors, ici, pour le moment, si vous n'utilisez pas, si vous n'utilisez pas de framework, parce que pour créer un mapper, on peut utiliser model mapper. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça permet de faciliter le travail. Sinon, il faut créer une méthode qui permet de retourner un objet customer. La méthode, je vais l'appeler from customer request. From customer request. Donc, c'est-à-dire, une méthode, je l'ai dans customer request, il me retourne le customer. Donc, si vous voulez le faire manuellement comme ça, il va falloir créer un objet customer égale new customer et vous allez commencer à faire get set customer.set name égale à quoi? customer request.get name customer.set email customer request.get email Et après, vous mettez return customer. Ok? Oui, vous avez raison. C'est customer request. Et d'ailleurs, get name, vous n'allez pas trouver get name. Vous allez voir. Parce qu'on a utilisé un record, c'est customer request.name Donc, les DTO, plutôt les... En fait, les records, en fait, les getters, ils ne les appellent pas les get, comme ça. Mais la méthode, c'est name. Ici, donc, c'est customer request.email. Ça marche. Alors, si vous faites ça, donc, si on revient ici, maintenant, notre contrôleur, il aura besoin d'utiliser, donc, customer mapper. Alors, du moment que nous avons utilisé ici, all are constructors, donc, je vous rappelle, donc, automatiquement, il fait l'injection des dépendances. Et du coup, donc, ici, pour enregistrer, je vais utiliser customer mapper, point, from, directement from customer. Vous voyez, donc, customer, il est de quel type ? Customer request. Et ça me donne quoi ? Ça me donne un objet customer. Alt. Ici. Customer C. Et qu'est-ce que je vais enregistrer ici ? C. Alors là, vous voyez, donc, je viens d'introduire ce que j'ai dans l'architecture, notamment le mapper. En fait, le mapper, c'est quoi ? C'est une classe dans laquelle il y a des méthodes. On va lui donner un objet en input, par exemple, customer, et il nous retourne customer DTO. Ou bien l'inverse. Après, on aura besoin de faire l'inverse. Et ça, ça va être même obligatoire quand on va travailler avec GRPC et quand on va travailler avec SOP, vous allez voir. Mais pour le moment, on a le choix encore de ne pas utiliser les DTO. Mais là, bon, il faut commencer à les utiliser. Est-ce que c'est clair ? Donc, ça, c'est le... Si on teste... Ça devrait marcher également. Alors, je vais actualiser. Donc, si je fais ça, vous voyez, donc, là, ça marche. J'enregistre. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, les données sont allées vers Customer Request. Ils sont transférés vers Customer et ils vont vers la base de données. Donc, en passant via le... Plutôt, le mapper. Alors, maintenant, si vous travaillez comme ça vos mappers, vous allez vous fatiguer parce qu'il y a beaucoup de méthodes. From, etc. Je n'ai la solution, c'est d'utiliser... Vous utilisez le modèle mapper. Spring Boot. La dépendance modèle mapper maven. Alors, vous intégrez le modèle mapper comme dépendance. On va intégrer modèle mapper. Alors, si vous utilisez modèle mapper, qu'est-ce que ça va vous éviter de faire ? Eh bien, c'est d'aller vers votre mapper. Et si vous lui dites model mapper, donc je vais déclarer un objet qui s'appelle model mapper. Model mapper. Ça existe. Il n'est plus là. S'il n'est pas là, ça veut dire que les dépendances ne sont pas encore chargées. Alors, je reviens vers le mapper. Model mapper. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que j'ai la bonne dépendance ? Oui. Model mapper. OK. Model mapper. Model mapper. On va chercher sur import. Parce que parfois, c'est... Alors, ici. Alors, si le... Le package, ça va être quoi ? C'est... Org model mapper. Donc, c'est... Org... Model mapper. Il est là. Oui. Model mapper. C'est un peu bizarre Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent comme ça, parfois. Ici, vous mettez égal new model mapper. Et donc, ici, vous avez ce model mapper. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Au lieu de faire ça, je vais mettre ça en commentaire. Get set... Set set get... Set get... Set get... Ça devient quoi ? Ça devient tout simplement Model mapper. Point map. Et c'est quoi la source ? La source, c'est... Customer request. Et c'est quoi la destination ? C'est l'objet que vous créez ici. C'est... C'est... Customer. Donc, ça vous évite tout simplement de faire... Set get... C'est ça, model mapper. Mais après, elle va... Quand vous avez des classes qui contiennent 20 attributs, ça fait l'effet. Donc, c'est très utile. Donc, si vous faites ça, donc, normalement, ça devrait également marcher. Il y a un point virgule. Merci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On regarde un peu. Tout ça, c'est marche. Oui, ça marche. C'est pas de problème. Oui. Surprise. Donc, ça a été ajouté. Il y a quelque chose qui n'a pas été transféré. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Ici... Il faut utiliser... Customer... Pour un classe... Vous faites ça. C'est ça. Donc, finalement, vous n'avez pas besoin d'écrire l'objet. Vous voyez ? Donc, vous faites ici la source, c'est quoi ? C'est Customer Request et la destination, c'est Customer. C'est quoi ? Automatiquement, il vous retourne un objet Customer. Ici, Local Variable. Il est redondante. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, on peut utiliser directement ici, Return. C'est-à-dire, au lieu de faire la variable et après, vous faites ça, vous mettez directement Return ça. Non, c'est pas ça. Il y a un problème. Est-ce que le problème, il est lié ? Est-ce que le problème, il est lié ? À mon avis, c'est ça. C'est parce que nous avons utilisé le record. C'est-à-dire, ModelMapper, lui, il est programmé pour faire Get. Or, le record, il n'y a pas de Get. Il y a Name et Email. Pour cela, ça ne marche pas. ModelMapper. Donc, ici, pour travailler avec ModelMapper, il m'exige, il va me dire, tiens, ce que tu viens de faire là, pour le moment. Alors, peut-être, si vous regardez la version ModelMapper, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il faut changer pour lui dire qu'il s'agit d'un record. Donc, ici, ça doit être, voilà, je vais le transformer en classe, name, classe, email, ça, c'est une classe, et là, c'est quoi? C'est, je vais utiliser data, getters et setters, n'est-ce pas? je vais utiliser un constructeur sans argument et un constructeur avec argument. Bon, ça, c'est sûr, ça règle le problème. Mais là, dans notre code, ici, on a, oui, c'est ça, ça marche. Get set, donc, c'est un pas. Donc, si vous voulez travailler avec les records, il faut regarder dans la documentation de model mapper pour voir, il faut lui indiquer qu'il s'agit d'un record. Normalement, ça devrait y être dans la doc, mais en tout cas, donc, ça, c'est bien de le savoir. Eh bien, pour le reste, on va utiliser le model mapper et nous allons faire le mapping des objets vers les DTO en utilisant le model mapper. Voilà, alors, donc, nous avons si je reviens à mon problème, nous avons ici mutation, nous avons vu, donc, tout ça, ça tient, il n'y a pas de problème, donc, parce que, ici, on en voit un ID qui n'existe pas, donc, ici, ça marche. Pour all customers, ça marche également, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'avantage de GraphQL par rapport à REST? C'est la projection HTTP, c'est-à-dire, dans GraphQL, quand je demande customers, moi, je ne veux que les names, je ne reçois que les names, c'est-à-dire, c'est optimisé par rapport à REST. Alors qu'avec REST, non, avec REST, quand je demande quand je demande customers, alors ici, donc, si je fais avec REST, localhost 8082 slash customers, oui, je demande customers, je reçois tous les attributs, je n'ai aucun moyen pour dire, voilà, je veux que le nom ou l'email. Alors, autre chose, il faut juste regarder une chose importante ici, si vous faites les outils de développement, comme ça, je vais passer à la partie SOAP, alors, dans les outils de développement, si vous envoyez la requête, et vous devrez regarder une requête grave que L, regardez, une requête grave que L va toujours vers quoi ? Vers le même endpoint, ça, c'est très important, c'est-à-dire, toutes les requêtes, toutes les requêtes, soit GET, POST, tout ça, ils vont vers le même endpoint, et ce endpoint s'appelle, c'est GRAPHQL, mais la différence, comment il peut savoir l'opération ? Ça se passe dans BODY, mais regardez dans BODY, dans BODY, vous mettez ici le code source, regardez, dans BODY, je vois, c'est avec ça qu'il comprend qu'il s'agit de quoi ? D'un query, ici, comment il s'appelle le query ? Voilà, si vous voulez passer, comment il s'appelle le query ? C'est ALL CUSTOMERS, ici, donc, dans notre cas, et qu'est-ce que j'attends comme retour, c'est ? C'est NAME, ça, c'est anti-slash-in que vous voyez là, c'est juste pour revenir à la ligne, n'est-ce pas ? C'est anti-slash-in, c'est autour à la ligne, ALL CUSTOMERS, NAME, etc. Mais par contre, donc ça, c'est quoi ça ? C'est un query. Si vous faites celui-là, là où il y a une variable, regardez bien ce qui va se passer. Alors, ici, c'est donc dans NETWORK, donc, je fais ça, mais il est où ? C'est où la roquette ? J'ai un nouveau. Alors, CLEAR, ici. J'envoie la roquette, voilà. Ici, donc, c'est toujours GraphQL, vous voyez ? C'est un POST, toutes les méthodes. GraphQL, c'est des POST. Même les queries, c'est des POST. Il faut bien noter ça. Une roquette GraphQL, c'est quoi ? C'est une roquette avec quelle méthode ? POST. Alors, comment GraphQL va faire la différence ? Est-ce qu'il s'agit de quoi ? Ça se passe dans BODY, dans le payload. Alors, comme vous voyez ici, dans le payload, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, la structure, c'est que j'ai la roquette, query, c'est un query. Regardez, il y a bien une variable, ID, j'ai customers by ID, la variable ID, et après, vous avez ID, OK ? Qu'est-ce que j'attends ? J'attends ID, et name, et après, vous avez à la fin, variables, et variables, c'est quoi ? ID égale 3. Donc, si vous voulez, c'est ça la syntaxe d'une, d'un, plutôt d'une roquette GraphQL. Alors que si vous faites un mutation, ici, vous voyez, mutation, c'est également, c'est un POST. Pourquoi j'ai toujours cette... ce phénomène qui dérange ? Alors ici, donc, c'est un POST, elle est là, toujours vers le même endpoint, et le payload, cette fois-ci, c'est mutation. Et là, je vois les données, les valeurs, parce que si je n'ai pas utilisé les variables, alors pour utiliser la variable, ici, vous pouvez utiliser mutation, entre parenthèses, vous créez une variable que vous allez appeler name, vous avez par exemple name, de quel type ? String, virgule, email, dollar, email, de type ? String. Deux points. Deux points. String. Alors ici, au lieu d'utiliser hanan, je vais utiliser dollar name. Au lieu de ça, c'est dollar email. Et maintenant, il va falloir envoyer les variables. Alors les variables, c'est un objet. Et là, il a bien compris qu'il faut name, virgule, il faut également email. J'envoie la roquette, ça marche. Vous l'inspectez. Alors la même chose ici, donc je vois mutation, je vois ça, et ça, et ça, et ça, et à la fin, j'ai id, name, et je vois les variables, c'est pas ici. Je fais clear, je envoie la roquette. Alors payload, voilà, je vois les variables. C'est clair ? Alors voilà, donc vous avez jusqu'à cette démo-là, donc vous avez une idée comment travailler. J'ai un microservice avec les deux connecteurs REST et GRAPHQL. Donc qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Il nous reste le cas de SOAP et GRPC. C'est clair ? Donc nous avons vu le cas du web-service REST et GRAPHQL. Alors je reviens un petit peu en arrière pour reprendre le cas du web-service basé sur SOAP WSDL. Sauf que cette fois-ci, on va voir comment faire l'intégration avec Spring. Parce que ce qu'on avait fait avant, c'était plus dans une application Java. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons créer un web-service ici qu'on va appeler donc Customer SOAP Service. Alors Customer SOAP Service, bon, ça devient tout simplement premièrement on va avec Spring ça doit être un component donc c'est ni contrôleur ni REST contrôle ça doit être un simple composant et dans lequel on peut la même chose injecter Customer Repository on fait l'injection via Constructeur et on crée les méthodes. Par exemple ici j'ai la méthode qui permet de retourner la liste des Customers donc Customers List qui permet directement de retourner Customer Repository .find parce que là rien de spécial alors maintenant pour que ce soit un web-service donc il va falloir ajouter les annotations web-service web-méthode vous vous rappelez-vous alors les annotations web-service web-méthode tout ça donc avant c'était dans JAX WS mais j'ai déjà noté que JAX WS en fait il a été à partir de Java 9 donc c'est lui livré à part donc il ne fait pas partie du GDK donc ça veut dire que nous aurons besoin d'ajouter des dépendances de JAX WS donc rapidement les dépendances dont j'aurai besoin parce que j'aurai besoin également de CXF donc ici je vais revenir sur cet exemple là je vais trouver mes dépendances ce que je veux ils sont là alors j'ai besoin d'utiliser alors ça c'est les annotations ça c'est tout ça c'est pour GraphQL plutôt pour GRPC alors pour les web-service basé sur SOAP voilà ça c'est en fait la dépendance qu'on va ajouter c'est pour JAX WS donc je vous rappelle que vous pouvez la retrouver facilement en utilisant donc JAX WS Implémentation 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 MivenDependency il faut être sûr parce que là il y a des anciennes il faut être sûr que vous utilisez la version 4 dans laquelle vous avez donc ici Java 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 X JAX WS RI donc il faut juste être sûr que vous utilisez bien la bonne la bonne dépendance donc c'est ce que je vais faire donc je vais l'ajouter dans le fichier POM XML donc ça c'est d'abord c'est JAX WS on devrait l'avoir une fois que nous avons ça donc on peut ajouter les dépendances donc web service donc ça c'est un web service ça c'est du JAX WS alors sauf que vous rappelez donc j'ai déjà dit que le JAX il devient le paquet Jakarta c'est à dire les nouvelles versions de tous les paquets JAX c'est plutôt du Jakarta c'est d'ailleurs c'est le cas en fait du GPA donc si vous remarquez les annotations GPA c'est du Jakarta donc c'est juste dans les nouvelles versions le JAX ça change avec Jakarta donc c'est juste une niveau c'est juste question de parce qu'en fait maintenant depuis que Oracle avait racheté Java tous les paquets JAX etc donc qui sont qui sont développés par la communauté donc l'architecture J2 est prise en charge maintenant par Jakarta il dit que donc ça a pris du temps pour un petit peu mettre du minage sur tout ça il dit que donc les anciens paquets Java X ils vont disparaître avec notamment les paquets Jakarta mais tout de même vous allez voir que parfois il y a des il y a parfois il y a des dépendances qui exigent d'utiliser donc Java X les annotations de Java X donc on va voir d'ailleurs on aura un cas quand on va travailler avec plutôt avec SharePC bon bref donc je reviens sur le web service SOAP donc ici donc web service service name si vous voulez attribuer un nom web service on va utiliser service name alors ici donc je vais l'appeler customer customer service customer web service on peut l'appeler comme ça si vous voulez et donc ici vous utilisez les annotations web méthode si vous voulez attribuer un nom c'est opérif name alors l'opération je peux lui donner le même nom donc si si vous mettez web méthode ça va garder le même le même nom si vous voulez changer vous changez alors j'ai besoin également d'une méthode qui permet de retourner un customer customer by id alors il reçoit quoi le id et il permet de retourner un customer donc c'est customer repository find by id le id et on peut utiliser get comme tout à l'heure or rsnal etc alors ici donc c'est find by id alors la même chose ici donc je vais utiliser l'annotation web méthode et ici web param très bien alors web param le paramètre name égal id c'est comme ça qu'on fait pour les web services basés sur ce et après également il y a la méthode qui permet de faire save save customer alors ça reçoit un objet de type customer la même chose du moment que j'ai déjà créé un customer dto donc je peux utiliser ici customer request ici customer et je peux utiliser web méthode et là c'est web param et là je vais utiliser return customer repository .save customer ah ça ne tient pas parce qu'on a besoin de faire le mapper comme tout à l'heure donc ici j'ai besoin du mapper customer mapper vous remarquez déjà que je suis en train de refaire le même traitement pour tous les web services ça prouve que on a besoin de créer une couche service donc si on avait créé la couche service on va utiliser les mêmes traitements qu'on va réutiliser voilà on peut réutiliser plusieurs fois mais pour le moment le plus important c'est de comprendre mais après on va faire un refactoring alors ici donc customer mapper donc ici je vais utiliser directement je vais enregistrer je vais faire customer mapper .from customer directement donc ça je peux l'appeler customer request customer request ça me donne une variable que je vais appeler customer et j'enregistre customer alors ça c'est le web service ok alors maintenant pour déployer le web service parce que là si vous vous rappelez avec une application java on a utilisé endpoint.publish pour une application java mais ici c'est pas intéressant de faire cette technique pourquoi parce que j'ai springmvc j'ai plutôt dispatcher servlet qui est utilisé comme servlet principal et donc j'ai besoin pour accéder à un web service j'ai besoin de passer via une servlette pour pouvoir atteindre le web service donc il y a des librairies qui permettent de déployer le web service dans des applications web et parmi les spécifications les implémentations de JAX WS les plus connues historiquement il y a Axis de Apache et également il y a également CXF alors CXF c'est l'une des implémentations de JAX WS qui sont très 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 utilisées en production donc c'est à dire l'histoire de endpoint.publish pour une petite application java etc ça marche mais quand vous êtes dans des applications qui sont scalables avec un niveau de performance important donc vous avez besoin d'utiliser donc c'est à dire une implémentation plus conséquente alors c'est ce que je vais vous montrer comment utiliser JAX WS alors pour utiliser JAX WS donc il vous faut d'abord CXF alors je vais l'emporter comme dépendance je crois je devrais l'avoir ici il est là donc vous avez une dépendance c'est CXF Spring Boot Starter alors si vous cherchez cette dépendance là vous allez la trouver CXF Maven voilà il y a la version 4.0.1 donc vous avez besoin d'utiliser donc cette dépendance là si j'utilise la version 4.0.0 ça c'est la première des choses donc il vous faut cette dépendance alors on va l'ajouter au fichier POM XML et on va l'ajouter aux dépendances c'est la première des choses la deuxième il nous faut créer une classe de configuration qui nous permet de publier le web service alors cette classe de configuration c'est très simple je vais vous la montrer donc je penche je l'ai ici alors ici c'est JAXWS web service GRPC ça c'est REST ça c'est SOP voilà c'est cette classe là alors regardez ce que vous allez faire donc vous allez juste créer une classe de configuration dans laquelle vous allez utiliser vous allez injecter un service qui s'appelle BAS donc ça c'est fourni par CXF et après vous avez besoin du web service alors votre web service c'est celui que nous avons créé donc du moment que vous avez utilisé l'annotation component donc vous allez pouvoir l'injecter et après vous allez créer un bin qui s'appelle endpoint implementation et bien tout simplement ce service là il faut le créer donc endpoint implementation BAS et vous spécifiez le nom du service que vous voulez publier donc c'est à peu près l'équivalent de endpoint.publish donc c'est à dire je vais publier le web service en utilisant ce BAS mais après je vais spécifier le endpoint et le endpoint c'est à dire endpoint.publish ici pour consulter mon web service je vais utiliser customer service vous voyez bien que je ne vais pas démarrer un autre serveur web avec un autre port j'ai déjà le conteneur de servlet c'est à dire Tomcat qui est déjà démarré donc je ne vais pas démarrer parce qu'avant quand on avait si vous vous rappelez quand on avait travaillé avec endpoint quand on fait publish on démarre un nouveau serveur web ici il faut utiliser le même conteneur web qui est Tomcat donc ça c'est ce qu'il faut faire donc on va essayer de le faire donc si vous voulez en principe dans après il faudrait séparer ça mais sinon on peut utiliser un package config pour toutes les classes de configuration je vais créer une classe que je vais appeler cxf cxf config je peux l'appeler comme je veux donc il utilise la notation configuration alors configuration alors j'ai besoin d'injecter un service qui est basse de cxf j'ai besoin d'injecter mon web service qui est là il s'appelle customer service customer service sub service alors vous utilisez auto-wired ou bien vous utilisez encore all all arc constructors donc il va falloir les injecter et après donc on va créer un bin alors ce bin s'appelle c'est base implementation alors c'est end point implementation donc on va créer un bin donc c'est end point implementation de jax ws vous voyez donc tout ça c'est des classes qui sont fournies par cxf alors end point dans lequel on va créer donc l'objet donc on va utiliser c'est end point implementation je me rappelle pas ça fait vous savez les web services basés sur SOAP c'est un ancien modèle ça fait rare maintenant de trouver une problématique dans laquelle vous avez besoin d'exposer les fonctionnalités avec SOAP mais il y a des cas qui vous obligent vous êtes parfois dans des situations où vous utilisez des ERP vous utilisez des systèmes qui sont anciens qui vous obligent à fonctionner avec SOAP et du coup donc l'intégration des différents types de web services ça fait partie de votre travail donc qu'est-ce que donc c'est new end point basse et le service et après publish donc ici je vais créer donc c'est end point service implementation égal new end point donc ici je vais spécifier le basse et je vais spécifier le service et le service c'est tout simplement c'est customer customer sop service et après je vais utiliser end point point publish directement dans le path slash je vais l'appeler customer service voilà alors ça c'est en quelque sorte c'est la classe de configuration que vous devrez ajouter si vous voulez intégrer si vous voulez déployer un web service basé sur SOAP dans un web dans un micro service basé sur Spring Boot en utilisant en utilisant CXF alors maintenant il ne faut pas oublier qu'il y a ici un point oui il faut faire un return end point et n'oubliez pas bin la notation bin parce que ça c'est un objet qu'il faut créer en tant que bin Spring et c'est tout il ne faut pas oublier que notre web service bon c'est un il est là il utilise la notation component parce que s'il n'y a pas de component on ne peut pas injecter on ne peut pas faire l'injection dans un service qui n'est pas un composant Spring ça peut être soit un contrôleur soit un rest contrôleur ou bien un service ou tout simplement ici c'est un component alors je démarre et on va regarder si ça marche alors c'est démarré alors maintenant pour voir ici donc vous allez vers votre navigateur vous mettez 8082 slash je n'ai pas le end point regardez dans la classe de configuration le end point c'est slash customer service si vous faites ça localhost 8082 slash customer service customer service point d'interrogation WSTL c'est 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 je pense qu'il faut ajouter services slash je pense je vais mettre quelque chose comme ça slash services ça peut c'est un truc conscient donc il faut mettre services slash customer service si vous voulez le WSTL vous mettez point d'interrogation WSTL donc ici ça vous génère le WSTL vous voyez donc ici les web services basés sur SOAP l'interface d'un web service il est basé sur le WSTL et le WSTL c'est du XML qui utilise un schéma XML que vous voyez ici et après vous voyez bien qu'en résumé donc vous avez ici l'interface vous avez les opérations le nom de l'opération voilà l'input voilà l'output input output alors ici donc par exemple save customer input c'est un service qui s'appelle save customer en output c'est un message qui s'appelle save customer response mais si vous regardez ici donc vous trouverez par exemple save customer response save customer request il contient quoi il contient email et il contient un message name et email et en response il retourne un objet customer ici donc un objet customer ici quoi customer donc vous allez trouver ici le complex type oui customer il est déclaré donc vous avez email id name il est de type string mais ça donc je rentre pas dans les détails parce qu'on a déjà fait ce cours là si vous vous rappelez c'était le premier cours qu'on avait fait et on avait expliqué donc le WSD à quoi il sert donc en résumé le WSD le WSD c'est quoi c'est notre c'est le contrat le contrat c'est un contrat c'est l'interface qui permet de consommer un web service vous venez de voir maintenant trois web services le premier reste c'est quoi le contrat pour consommer un web service reste qu'est-ce qu'il vous faut OpenAPI donc pour consommer un web service basé sur GraphQL qu'est-ce qu'il vous faut GraphQL schéma le schéma pour consommer un web service il vous faut le WSDL et après on va voir pour consommer un GRPC il vous faut protofile donc c'est-à-dire on a finalement on est toujours dans la même logique mais le protocole est différent alors maintenant pour tester notre web service on va utiliser donc un outil qui permet de tester facilement les web services basés sur SOAP celui que nous avons utilisé si vous vous rappelez s'appelle SOAP UI je le lance on teste le web service et je pense qu'on laissera la partie GRPC pour la prochaine fois ok donc on termine juste cette partie là parce qu'il nous reste encore les clients un autre micro service donc la prochaine fois on va compléter la démo alors ici donc je vais créer un projet SOAP je spécifie le nom du projet test et le WSDL donc pour tester un web service il me faut le WSDL il faut rappeler avec Postman pour consommer un service j'ai utilisé Swagger c'est-à-dire OpenAPI donc ici donc la même chose ok donc il va lire le WSDL j'ai les méthodes vous voyez ici Customer by ID Request vous avez ici donc ça c'est la requête SOAP le ID par exemple ici 2 j'envoie la requête et je reçois le response cette fois-ci c'est du XML j'envoie la requête SOAP je reçois la réponse SOAP donc ici Customer List il n'y a pas de paramètres j'envoie la requête je vois ici la réponse en XML c'est une liste de clients ici donc Save Customer bon rappelez-vous donc ici on n'a pas utilisé donc pourquoi nous avons Arc0 il lui a pas donné un nom parce qu'on n'a pas utilisé Web Param donc Web Param on ne l'a pas utilisé ici dans le Web Service basé sur SOAP est-ce que c'est le bon ? si voilà alors ça c'est le Web Service basé sur SOAP voilà alors vous voyez ici donc vous avez la Customer Request j'ai Web Param mais j'ai pas donné Name alors ici je peux l'appeler par exemple Customer je redémarre le WSDL va changer donc ça veut dire qu'au niveau de au niveau de SOAP UI il va falloir donc recharger le WSDL donc ici donc je vais créer un nouveau pour faire plus vite ça c'est S2 le WSDL je l'ai toujours ici ok alors cette fois-ci si je vois ici Save Customer je vois ici donc ça s'appelle Customer c'est quoi l'Email et c'est quoi Name comme il n'y a pas de validation alors ici je vois bien la réponse avec son ID c'est parfait alors ça c'est maintenant vous voyez si vous arrivez là c'est que vous savez maintenant comment créer en fait on va dire un micro-service avec combien de connecteurs ? 3 je peux communiquer avec le micro-service via REST via GraphQL via SOAP c'est clair après la prochaine fois donc on va voir pour le cas de GRPC c'est très important et après on va créer maintenant après le client les clients c'est un autre micro-service qui va consommer et après on va voir pour consommer un service REST il existe trois solutions dans Spring notamment il y a REST template il y a Web client et OpenFind donc ça c'est tout ça il y a trois solutions donc je vais vous montrer comment utiliser les trois solutions pour consommer un web service basé sur GraphQL donc nous allons utiliser la dépendance qui est fournie par Spring GraphQL et pour consommer un web service basé sur SOAP on va utiliser encore CXF c'est à dire à partir du WSDL on va générer le STAB et à partir du STAB on va consommer le web service et pour cela donc on aura besoin d'utiliser un plugin CXF exactement comme on va faire pour le cas de GRPC pour générer les STAB donc ce qui va nous donner la possibilité de comparer et de voir la correspondance parce qu'on est dans la même logique sauf que qu'est-ce qui change d'abord le protocole et le format d'échange de données c'est clair donc voilà donc je pense que ici pour le moment on va s'arrêter là donc notre architecture alors l'architecture c'était pas ça alors donc je vais partager avec vous la démo et donc sur les repositories pour tout ce qui est les dépendances je vous conseille de ne pas faire des copier-coller des codes parce que si vous hier elle a posé la question quand il voit la code il voit beaucoup de codes mais quand vous voyez beaucoup de codes vous allez vous perdre c'est pas ça l'objectif c'est-à-dire juste vous reprenez les dépendances mais au fur et à mesure que vous essayez de comprendre chaque chose et quand vous allez tout doucement vous allez voir que finalement il n'y a pas beaucoup de codes mais à force d'ajouter des fonctionnalités vous allez avoir beaucoup de dimensions alors le c'est-à-dire cet exercice-là donc il se trouve dans micro-service multi-connecteur c'est celui-là micro-service multi-connecteur bon c'est celui-là donc vous voyez donc il ne manque encore la couche service d'accord parce que tout ce qu'on fait là si bien ça marche on attaque directement à partir du web service on attaque directement le repository mais ce qui serait dans les bonnes pratiques c'est de passer via la couche service et ça nous permet donc de réutiliser de réutiliser le même code dans les mêmes web services et après ce qui nous reste encore c'est ça on va créer un autre micro-service account service dans lequel on va avoir maintenant le client client reste un client graphql un client sop un client grpc et on peut connecter donc les micro-services tout ça c'est de la communication synchrone donc ici ça peut passer donc ce que je vous demande donc d'ici la semaine prochaine vous traitez d'abord cette première partie c'est à dire d'ici la semaine prochaine vous aurez déjà traité la première partie parce que la semaine prochaine vous n'aurez plus beaucoup de temps on a deux séances sur lesquelles il va falloir avancer et pendant la dernière séance donc il va falloir montrer l'état d'avancement sur cette activité pratique d'accord voilà bonne soirée au revoir c'est à dire Sous-titrage ST' 501